Bonjour camarades, je vous salue, no coffee, no work here. Excellent, no coffee, no work here, ça veut dire pas de café, je refuse de travailler. On ne travaille pas sans avoir du café, les chiens étrangers, c'est ça. Bon, je vais vous raconter donc notre mission profonde. Notre mission profonde s'est déroulée en 1987. Elle durait 30 jours. On est parti de Saint-Georges de l'Oiepoc. On descendait l'Oiepoc jusqu'à Saumaripa. On a franchi le saut. On a continué sur l'Oiepoc jusqu'à Camopi. Camopi, on a viré à droite Inipi, Inini. On a retrouvé à l'autre côté le Maroni. Et à Saint-Laurent du Maroni, bon, c'était fini. 30 jours de mission profonde, 30 jours de pluie, 30 jours d'aventure, c'était fantastique, quoi. Et la première partie, le fleuve, jusqu'à l'Enipi, ou l'Enini, je ne me rappelle plus bien. On a fait avec le pirogue, bien sûr. La deuxième partie, la partie centrale, on a fait une marche à pied. La marche à pied durait 15 jours. 15 jours avec 50 kilos sur le dos. Après, on m'a toujours demandé, Thomas, comment c'était possible ? Comment vous avez fait ça ? Ma réponse était toujours pareil, je ne sais pas. Je ne sais pas. La troisième et dernière partie, c'était Revolote avec le pirogue. Maroni et Saint-Laurent du Maroni, Fenex, fin d'exercice. Notre chef de section, à l'époque, c'était un jeune lieutenant, le lieutenant Chavoncy. Je vais vous raconter des histoires sur lui après. Des bonnes histoires, par contre, on arrive, bien sûr. C'est un bon officier. C'était un très bon officier, j'estimais. Et puis, je vous ai déjà dit, comment nous, on a splitté la section en cinq parties. La première équipe qui marchait toujours en tête, tous les jours, c'était l'équipe Topo. L'équipe Topo s'est composée du SOA, sous-officier adjoint. C'était un sergent-chef, un hongrois. Trois ou quatre caporaux. Donc, c'était, si vous voulez, c'était le meilleur élément, les meilleurs éléments de la section, parce que là, il ne fallait pas faire des erreurs. À l'époque, nous, on se dirigeait à travers la jungle avec le boussole, donc la direction et la distance. Dernier élément, Topo fil. Direction, distance. C'était important. Et si tu faisais le pépin dans la direction, ou si la distance ne collait pas, tu étais foutu, tu étais dans la merde. Tu étais perdu dans les grandeurs de la jungle, de la sylva. Quel était alors notre modus operandi ? Le chef, le sous-officier adjoint, il avait un boussole. À l'époque, on avait le boussole sylva, un machin comme celui-là. Il a mis l'assumite sur le boussole. Il a affiché l'assumite sur le boussole. Attention, déclination. La déclination, il fallait l'ajouter ou retirer. Je ne me rappelle plus bien. Mais si tu faisais pas ça, tu étais foutu. Tu étais perdu. Parce que la déclination en Guyane, elle est assez importante. Donc, il a retiré ou ajouté la déclination. Il a affiché l'assumite sur le boussole sylva. Et puis, il a envoyé un légionnaire, trois devant. Et le légionnaire, ce qu'il avait dans ses mains, c'est simple, je vous montre. Le légionnaire, il a pris un couteau. Il a pris un bâton comme celui-là. Et il a enlevé l'écorce. De manière que ça se voyait du loin. C'était blanc. Parfois, le légionnaire est allé à une distance de 10 mètres. Parfois, 3 mètres. Parce qu'après 3 mètres, on ne les voyait plus. C'est ça. C'était ça un peu le problème. C'est dirigé à travers la forêt. À l'époque, on n'avait pas de GPS. GPS, il n'y avait pas. Parce qu'on n'avait pas, c'est tout. Et puis, après, il avait le GPS. Mais le GPS ne fonctionnait pas toujours. Parce qu'il fallait, pour se bien orienter avec le GPS, il fallait avoir au moins deux satellites. Là-haut. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Il n'y avait pas de satellites. Il n'y avait pas de foutu satellites. Donc, le chef, il a pris la boussole. À Zimit. Le légionnaire, trois devant avec le bâton. Et c'est le chef qui a dirigé le légionnaire. Il a visé avec le boussole. Et à gauche, à gauche, à gauche. Stop. Un peu à droite. Un peu plus loin. Stop. Bouge pas. Et puis, le mille boussole dans la poche. Et on a avancé. Et ça, on a fait pendant 15 jours. Vous imaginez un peu. Vous imaginez un peu. C'était du travail très précis. Malgré qu'on n'avait pas de GPS. Malgré qu'il y avait des cartes où on ne voyait rien. Parce que sur les cartes, il n'y avait qu'une tâche verte. C'est tout. Parfois, il y avait des rivières sur les cartes. Malgré que sur les cartes. Mais on avait l'impression que ça changeait tous les jours. Quand il y avait de fortes pluies. Et comme je vous dis, il pleuvait pendant 30 jours. Mais bah, il y avait là un crique où il n'y avait pas avant. Mais il y avait souvent des criques. Où normalement, il ne devrait pas y avoir. Et l'envers. C'est tout. Il devrait y avoir théoriquement un petit crique. Ou un grand crique. On n'y trouvait pas. Et pour vous dire ainsi. Parfois, on se lève le matin. Six heures, on est parti. Le premier élément, c'était l'élément topo. On a travaillé dur toute la journée. Pendant huit heures, on a marché. À travers le jungle guyanaise. À travers la selva. Pendant huit heures. Comme des bœufs carottes. On est arrivé au biwak. Après, on a regardé la carte. On a constaté qu'on a fait 800 mètres. 800 mètres ligne droite. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait des jours où tout marchait dans la boue, jusqu'aux genoux. Jusqu'aux anges. Parfois, il fallait traverser des arbres qui étaient tombés comme des bâtons de mikado. Parfois, il y avait des terrains qui étaient complètement sous l'eau. C'était la marécage. C'était des marées. C'était fou. C'était dingue. C'était aussi cette équipe-là qui tombait toujours, nez à nez, avec des dangers du forêt. Avec des serpents vénimeux. Il y avait la grange carreau. La grange petit carreau. La grange grand carreau. Il y avait le fer de lance. Il y avait les serpents à corail. Il y avait des serpents sonnettes. Il y avait aussi des serpents sonnettes. Oui. Il y avait tous les dangers. Et c'était fantastique. Fantastique et dangereux. Et il y avait des scorpions. Il y avait des grenouilles. Vous voyez, c'était des grenouilles bleues, jaunes, oranges, rouges. Mais qui étaient contre les touchers mortels. Il y avait les caïmans noirs. Et il y avait, ce qu'on craignait le plus, les mouches à feu. Les mouches à feu, c'était la peste. On n'aimait pas. Alors, parfois, quand tu avances dans la forêt avec ces coupes-coupes-là, et tu donnais un coup au palmier pour dégager le chemin, et en dessous des feuilles de palmier, il y avait un nid de mouches à feu que tu ne vois pas. Nom de Dieu. Sauf qu'il peut. Parce que mouches à feu, c'était, comme je dis, la peste. On aisait les mouches à feu. C'était notre plus grand ennemi. C'est ça. Pas les serpents. Nous, on craignait pas les serpents à l'époque. Parce que quoi, les serpents, ils dégageaient quand tout approchait. Ils sentaient la vibration des pieds d'étérange sur le sol. Et généralement, ils se dégageaient. Il y a les grands carreaux qui restent sur place. Ils ne dégagent pas. Tu marches dessus. Et parfois, ils n'attaquaient pas derrière. Mais, il fallait faire gaffe, c'est tout. Donc, il fallait garder, coûte qu'écoute, la direction. Au millième près. De ne pas se laisser intriguer par la forêt. Avec ces dangers, avec tous ces bruits, avec tous ces splendeurs. Avec tous les trucs qui étaient aussi misérables. Avec, contre, contre le, le innere Schweinehund. Quand je dis en allemand, innere Schweinehund. Ça veut dire, contre la, contre la, la montée en puissance en toi. D'un voie qui te disait, c'est la merde. Je ne veux pas, je ne peux plus. Tu vois ? Il fallait avoir une détermination. Aller jusqu'au bout. Tous les jours. Pendant 30 jours. 30 jours, il pleuvait. 30 jours, tu avais un peu plein les, hein, les bollox, les roll mobs. Avoir plein les roll mobs, ça veut dire, j'en ai marre. C'est ça aussi, Légion étrangère, c'est sa langue, sa langue rude, qui vient de tous les pays au monde, hein. Sachez qu'à la Légion étrangère, à l'heure actuelle, il y a 140 nations. Toutes les couleurs. Toutes les croyances. Toutes les religions. Un melting pot of lost souls, des armes perdues, retrouvées à la Légion étrangère, devenir un utile des combats, fantastique. C'est ça, la Légion étrangère. C'est ça. La force de la Légion étrangère, c'est sa solidarité. La solidarité. Alors, notre lieutenant, le lieutenant Chavancy, avait constitué la section en cinq éléments. L'équipe topo, les athlètes, les léoneurs, les porteurs, l'équipe commandement avec le topophile. Le topophile marche derrière. Donc, on s'orientait, direction, tête, élément de tête, et distance, topophile. Maintenant, je vais vous raconter des histoires sur le lieutenant Chavancy, qui était un gentleman, qui était un monsieur, qui était un très bon officier. J'estimais beaucoup. Pas seulement moi, mais tous les légionnaires. Parce qu'on les regardait, on les chauffait. Quand un jeune lieutenant qui vient de son sire, mais il est en focus, on les regarde. On observe, on voit ce qu'il faut, on voit tout de suite ses erreurs, on voit les choses qu'il fait bien. C'est ça. C'est ça. Et il y avait le chef, un hongrois, le sous-sofficier adjoint de la section, qui regardait attentivement. Ça, c'est clair. Parce que c'est le chef qui dit au lieutenant, attention, là, tu as fait un gaffe. Ou attention, ce que vous faites, c'est bien. Ou ça, il ne faut pas faire. Il faut y aller là. C'est aussi le sous-officier adjoint qui est responsable à faire régner, à l'intérieur de la section, une certaine discipline. C'est lui. Et c'est Caporot. On pourrait dire le sous-officier, le chef de groupe. Mais non. C'est le Caporot. C'est le sous-officier adjoint, à l'époque. Le Caporot qui faisait régner la discipline à l'intérieur de la section. C'est ça. Quand il y a un nouveau chef de section, il faut se présenter au chef de section. Tout le monde. Toute la section. Donc, moi, j'étais le troisième ou quatrième à se présenter au lieutenant. Et quand tu rentres dans le bureau du lieutenant, il y a une petite présentation à faire. Avant moi, au bureau, il y avait deux ou trois gars. C'était des Français, des Gaulois. Parce que nous, on appelle les Français à la Légion étrangère des Gaulois. Et c'était Pavlovski, je crois, Sanié et un autre. Tous les trois des lustiques. Qui faisaient des choses incroyables. Des bons légionnaires. Des bons légionnaires qui passaient leur temps à la Légion étrangère très souvent en tôle. Mais c'était des bons amis. C'était des bons légionnaires quand même. Des très bons. Des rustiques. Des rustiques et des lustiques. Mais quand eux sont sortis du bureau du lieutenant, il me fixait. Il allait droit vers moi et il disait, écoute Gast, t'es jeune, t'es un jeune légionnaire. Quand tu rentres là-dedans, tu te présentes comme d'habitude. Et le nom du lieutenant, je ne savais pas, je ne connaissais pas le nom. C'est Shambossi. Shambossi, ok, pas de problème, je vais y aller. Donc je rentre au bureau. Je salue. Je enlève mon clépy. Et je me présente. Légionnaire Gast. Troisième section de la troisième compagnie du troisième région étrangère d'infanterie. Section du lieutenant Shambossi. À vos soirs, mon... Les gars qui a crié, c'était le sergent-chef. C'était le sergent-chef honglois. Le sous-sofficier adjoint. Pomp, connard. Il me fait pomper. Je pompe comme Arnold Schwarzenegger. Ou comme Jean-Claude Van Damme. Ou comme Dominique Vandenberg. Un ancien de la légion étrangère. Qui a fait des films après avec Leonardo DiCaprio et Cameron Diaz. Gangs of New York. On s'est croisés au deuxième rêve, première compagnie. Et puis je me suis mis debout. Le chef me fixe à droite dans les yeux et m'a dit, écoute-moi bien. Le lieutenant là, il s'appelle Chambossi. Tu sais qu'est-ce que c'est Chambossi? Non, chef? Chambossi, c'est un fromage. Et si tu appelles le lieutenant encore une fois Chambossi, je vais te casser la gueule. Tout simplement. C'était du tobac dur, quoi. C'était, voilà, un leçon appris. Ça veut dire, les deux gars qui étaient avant moi, il y avait alors Pavlovski et Sagné, mais ils m'ont fait un de leur tour. Mais après, c'était bon. J'avais toujours de bonnes relations avec le lieutenant, parce que je l'estimais, parce que je l'ai respecté, parce qu'il était bon. Parce qu'il était bon. Et vous savez quoi? Quand j'ai quitté la Légion étrangère, j'ai écrit un livre sur la Légion, mais encore plus précis sur mon temps en Guyane. Et j'ai recontacté ce lieutenant, qui était à l'époque déjà général de brigade. Je lui ai demandé, écoutez-moi, mon lieutenant, mon général, est-ce que vous pourriez m'écrire un préface pour mon livre? Ce qu'il a fait. Et ce préface-là, je vais le lire, parce qu'il a fait là une écrite très importante, très intéressante. Écoutez bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501